Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et nous voilà de retour dans le studio de Sud Radio avec Gérard Collard, l'excellent libraire de la griffe noire à Saint-Maur. J'aime quand vous parlez comme ça. Qui a triomphé la semaine dernière avec un salon formidable, je dois le dire en toute honnêteté. Vraiment, ce que vous faites à Saint-Maur pour le livre de poche et pour le livre en général, c'est exceptionnel. Il y avait plus de 300 auteurs qui y sont venus. Une foule de gens, des queues. Souriant. Mais ça réconcilie avec l'humanité quand on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à faire la queue. C'est peut-être le seul défaut de votre salon, c'est qu'on doit faire la queue pour payer les livres à la sortie. Mais vous avez vu, ils sourient tous. Mais ils sont très contents, il a fait beau. Et moi je suis de faillot, mais c'est vrai que c'était très sympa. C'est que Sud Radio nous a soutenus pendant plus de 15 jours. C'était très 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 sympa. Je vous signale, pour commencer, le festival du journal intime à Saint-Gildas de Ruys. Ah, je suis pas de la lumière ? Pardon ? Ah, en plus c'est joli Saint-Gildas. C'est très joli et c'est inédit. En France et à l'étranger, l'idée c'est de faire découvrir les journaux intimes de personnalités connues du 18e siècle à nos jours. Et je trouve que les journaux intimes, c'est absolument, c'est une manière de découvrir, de rencontrer des auteurs. Il y aura Jane Birkin, il y aura Claire Chazal, Fanny Cotanson, il y aura plein plein de gens. Jean-Gérard Holtz, Jean-Noël Jeannet, Muriel Mayette Holtz. Ils vont lire des extraits de journaux. Il y aura des ateliers, il y aura plein de choses. Non, pas les leurs, heureusement, je vous rassure. Non, parce que Jérard Rolz le garde. Non, non, mais ils vont, je trouve que c'est formidable parce que vous savez qu'en France, il y a 3 millions de personnes qui écrivent un journal intime sous diverses formes. Ça peut être des dessins, des photos. Donc c'est, si vous êtes dans le coin, allez-y, Saint-Gildas, moi je ne connais pas. C'est à côté de Vannes, c'est près de Pornavalo dans le Morbihan. C'est du 21 au 23. Puis en plus, c'est une magnifique ville et tout. C'est une super initiative. Et lisez le journal intime de Virginia Woolf qui est extraordinaire. Ce qui redonne de l'intimité, de l'humanité à cette femme que souvent on donne comme aide froide. C'est très joli. Voilà, il y a plein de... Alors, bientôt les vacances. On s'arrête à la fin de la semaine prochaine. Donc on va vous donner quelques... Un petit best-off. Un best-off. On va vous reparler du livre qu'on a aimé, dont on est sûr qu'ils vous plairont. Donc dans les livres qui nous ont retenus, qui ont retenu notre attention, il y avait celui de Jackie Durand, le cahier de recettes chez Stock. Ça, c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Alors vous pouvez en parler. Ça, c'est un livre un peu... C'est un livre gourmand, à la fois gourmand parce que Jackie Durand, c'est un critique gastronomique. Enfin, c'est un spécialiste de la gastronomie. Donc dans son livre, il y a de tout. Il raconte une histoire de transmission d'un homme qui a un restaurant. Et en fait, c'est l'histoire de son fils qui, lui, adore aussi la gastronomie. Mais le père ne veut pas qu'il reprenne le restaurant. Donc c'est à travers des recettes, cette histoire de transmission. Puis il y a une histoire, enfin l'histoire entre le père et le fils est très très jolie. Moi, je trouve que la fin du père, quand le père, qui est gastronome, enfin qui aime, et vous découvrirez comment le fils lui dit adieu. Et puis il y a l'histoire d'amour impossible entre ce père et puis cette femme qui est la belle-mère du petit garçon et tout. C'est absolument, c'est un joli. Et puis alors moi, j'ai des retours des clients, étaient des clients qui ont été surpris, qui ont adoré ce bouquin. Parce que je trouve que c'est plein de tendresse, c'est savoureux, c'est parfait pour les vacances. Puis en plus, ça va vous donner, comme vous avez le temps en vacances, ça va peut-être vous dire, bah qu'un, je pourrais peut-être faire cette recette et tout. Moi, j'ai découvert plein de termes de cuisine que je connaissais pas, alors que, tu sais, si moi, à père le micro-ondes, voilà, elle est surgelée. C'est un très 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 joli roman, c'est un très très joli livre. Franchement, c'est une des belles surprises de cette année. J'aime pas beaucoup la couverture, donc voilà, mais je trouve que ça ressemble pas du tout. C'est un peu terne et tout, c'est pas du tout ça. C'est un très beau roman. Puis il écrit bien, hein ? Très bien, très bien. Moi, je voulais vous conseiller un Polar, ne fait confiance à personne, de Paul Clive. C'est en collection de poches, allez-y, vous ne le lâcherez pas, c'est l'histoire. Alors, c'est par exemple, déjà l'année dernière, en grand, mais là, chez Sonatine, là, en collection de poches, alors, Paul Clive, vous pouvez tout lire de lui, parce que c'est un auteur néo-zélandais de Polar qui est, mais vraiment, vraiment génial. Et alors là, c'est l'histoire d'un auteur, je trouve que l'idée était géniale, d'un auteur de Polar, qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer, donc il ne sait pas s'il a commis un meurtre ou pas. Et il y a sa fille, les inspecteurs, et les inspecteurs sont complètement déboussolés, parce qu'il y en a un qui pense qu'il écrit des livres, et dans ses romans, il y a des crimes absolument abominables, et comme par hasard, il retrouve dans ses livres les crimes sur lesquels il fait une enquête. Mais l'inspecteur est complètement déboussolé, parce que c'est vrai qu'il nous manipule, on ne sait pas si le type est un vrai romancier, que c'est un pur hasard, et qu'il n'a pas été assassin, ou si c'est un véritable assassin qui a du talent, et qui... Et la fin, vous ne pouvez pas l'adviner, donc ça veut dire que c'est un très bon polar. Et on peut dire aussi que les Français, ils ont bon goût, parce que Paul Clives a été le... vend presque plus en France qu'en Nouvelle-Zélande, alors que c'est vraiment un grand auteur. Allez-y, il faut tout lire. Ne faites confiance à personne, donc ça existe aujourd'hui en collection de poches. Il y avait eu aussi un employé modèle qui était absolument génial. Mais il faut tout lire, tout est en livre de poches, en plus, vous prenez, vous allez chez votre livraire, vous les lisez tous, vous ne serez pas déçus, il n'y a pas de détritus. Alors, vous vouliez parler d'Edith Wharton, alors ça c'est un genre tout à fait différent, chez les heureux du monde, je me souviens que c'est paru dans cette collection magnifique de la table ronde, c'est ça, la collection bleue, et là ça existe dans l'imaginaire. C'est une petite collection de poches chez Gallimard, et pour moi c'est un des plus beaux romans américains de fin 19e, début 20e, cette femme, alors c'est pareil, lisez tout, Edith Wharton, et dans ce roman, alors on ne va pas le raconter, mais dans ce roman, en fin de compte, on est au fin du 19e siècle, et c'est le roman d'une femme qui veut prendre sa destinée en main, qui veut être libre, on est aux Etats-Unis, à New York, alors bon, New York à cette époque-là, c'est très machiste, les hommes dirigent la société, et elle, elle va vouloir prendre sa place dans cette société, il y a une histoire d'amour, il y a de la trahison, c'est sublimement bien traduit, c'est une immense écrivain, c'est quelqu'un de... c'est pas peanuts, c'est vraiment quelqu'un, c'est une référence américaine, et c'est surtout une des premières femmes avec Elliot, qui va montrer aux femmes le chemin de la liberté, et qui va prendre sa place en littérature, comme Jane Austen et tout. Allez-y, c'est redoutablement classique, c'est comme un film, d'ailleurs, il y a eu des films qui ont été tournés sur ces livres, c'est absolument sublime. C'est un très très... vraiment... enfin, vous vous ennuirez pas, chez les Heureux du Monde, c'est Edith Wharton, on peut parler... moi j'ai beaucoup aimé, c'est plus récent, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, le livre de Brigitte Benkemoun sur Dora Maar, ce petit carnet, je suis le carnet de Dora Maar, vous passerez un moment formidable, même si vous ne savez pas qui est Dora Maar, qui a été une des compagnes de Picasso, qui a été qualifiée de la femme qui pleure, ça lui a collé, mais c'est une femme assez incroyable, et donc c'est l'histoire de ce petit carnet, parce qu'à la fois Brigitte Benkemoun raconte l'histoire de ce carnet qu'elle achète sur eBay, enfin que son mari achète sur eBay, et elle ouvre et elle trouve ce carnet d'adresse dans lequel elle voit Breton, Aragon, etc., donc elle se dit mais ça devait appartenir à quelqu'un qui a connu ces gens-là, et elle découvre donc que c'est Dora Maar, donc je vous en ai déjà parlé, mais allez-y, c'est chez Stocq aussi, c'est vraiment un très très chouetteur roman. Et ça remet en lumière le rôle des femmes chez Picasso, parce que souvent c'est sur Picasso, 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 et ces femmes sont souvent que des anecdotes, où on les montre dans le mauvais côté du mauvais sens du terme, et là ça remet, sans elles, il avait beau avoir du génie, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, il n'aurait pas été ce qu'il était. Je vois dans votre liste, parce que Gérard m'a donné une liste des livres, dont il avait envie de parler, il y a Mildred Pierce de Chen, c'est un souvenir commun, c'est un de nos livres préférés, je pense, qu'on a en commun, voilà, on n'a pas beaucoup de choses en commun. Non, c'est vrai, heureusement d'ailleurs. Ce livre-là, qui est un grand classique de la littérature, alors quand on dit littérature, ne partez pas. Non, 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 mais c'est... D'ailleurs je crois qu'il y a eu un film qui a été tiré moins bon, et c'est vraiment l'histoire de cette femme, qui quitte son mari, parce qu'elle en a marre, il est au chômage, il en profite un maximum. Elle décide, elle encore, de reprendre son destin en main, et qu'est-ce qu'elle sait faire ? Elle sait faire la cuisine, donc elle va faire des pailles, des petits pâtés, et puis de fil en aiguille, elle a montré des restos, elle a une énorme mochette. Elle est indépendante. Voilà, mais elle va tomber amoureuse d'un... Enfin, elle est un peu pécho, comme on dit, par un type, un petit jaune. Pas terrible. Voilà, et il y a sa fille, cette fille qui est une ambitieuse, et puis vous allez voir la fin, qui est absolument tragique pour cette femme. C'est un livre absolument magnifique. Il y a de l'aventure, de l'amour, de la tendresse, c'est les Etats-Unis. Portrait de femme magnifique des années 30, pendant la crise, l'indépendance d'une femme. Si vous n'avez pas lu ce livre, pareil, c'est en collection de poches, c'est l'imaginaire aussi. L'imaginaire, vous avez envie de l'aider, quoi, parce qu'il y a un moment où elle est en pleine détresse, et vous avez beaucoup d'admiration pour cette femme, puis à la fin, vous avez envie de lui dire, mais on va t'aider, tu vas te faire avoir et tout, mais on ne peut rien faire, parce qu'il a écrit autre chose, et puis on ne peut pas écrire à sa place. C'est un très joli livre. Didier le Pêcheur, c'est un de vos chouchous, un bref désir d'éternité chez La Tess. Un énorme roman. C'est en fait, on va caricaturer, c'est la véritable histoire de casque d'or, vous savez, ce fameux film, cette histoire d'une jeune femme, dans Paris, le Paris des Apaches, alors les Apaches, c'est un peu les voyous du quoi, mais c'est des voyous idéalistes, c'est-à-dire que c'est des jeunes, et ils se disent, nous, on préfère mourir, alors il y a des bandes, ils s'entretuent, mais ils préfèrent mourir en ayant vécu pleinement, puis cette jeune femme qui veut vivre, elle veut vivre, même en vendant son corps, elle n'en a rien à faire, elle veut monter dans la hiérarchie sociale, elle va rencontrer un Apache, mais il y a aussi, il y a plein de choses dedans, il y a Ravachol, les anarchistes, Paris du 19ème, les artistes, la violence, parce qu'on dit qu'à notre époque, on est violent, mais quand vous, il vous raconte l'époque, ça c'est pas mal non plus, c'est pas piqué, alors c'est comme un film, c'est-à-dire que vous, à mon avis, c'est un film à faire, c'est vraiment extraordinaire, il a un talent fou, c'est un raconteur d'histoires, vous prenez ça, vos vacances, il peut pleuvoir et tout, vous êtes dedans, et en plus après, vous allez vous précipiter pour aller voir le film avec, je crois que c'était Simone Signoret, qui était absolument éblouissante, dans ce film, allez-y, c'est, alors vous avez de l'amour, de la tendresse, une page d'histoire, de l'aventure, c'est, et puis bon, vous découvrez un type qui a énormément de talons. Absolument, il s'appelle Didier Le Pêcheur, un bref désir d'éternité, c'est chez La Thèse, dans les polars qui ont retenu votre attention cette année, il y a Bad Man, de Dathan Auerbach, et donc c'est l'histoire, l'angoisse de tout parent, de perdre de vue son enfant dans un supermarché, là c'est un enfant qui disparaît, les premières heures sont très importantes. Et là, on ne le reconnaît pas, c'est l'histoire d'un grand frère et d'un petit frère, ils vont au supermarché, le grand frère se tourne, il n'y a plus de petit frère, les années passent, il est traumatisé par ça, il a de la place, il est au chômage, il trouve seulement une place dans le supermarché où a disparu le petit frère, et là va commencer quelque chose de dingue, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'en fait, il n'a pas disparu complètement, on l'a vu, il va retrouver le nounours dans ce supermarché, qui a fait quoi, qui... C'est absolument... En plus, c'est stressant, c'est-à-dire que l'angoisse, elle est là, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien, et puis la fin était extraordinaire, et je trouve que c'est un peu un scandale que ce bouquin, il a eu du succès, mais il aurait dû être au premier place dans les ventes de Polar, parce que c'est vraiment... C'est un chef-d'oeuvre d'ambiance, c'est du Hitchcock, je veux dire, c'est vraiment tout étant sous-entendu, très subtil, c'est une finesse psychologique comme ce qui est extraordinaire, et puis vous êtes dans la tête de ce grand frère qui a perdu ce... C'est un suspense... C'est énorme, oui, c'est énorme. Incroyable. C'est chez Bellefond, c'est incroyable. Voilà. Et puis moi, le livre qui m'a vraiment, je vous en ai déjà parlé aussi deux fois, c'est Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill qui est paru en folio. Alors c'est un pavé, si vous n'avez qu'un livre à emporter cet été, ça peut être celui-là parce que vous ne le lâcherez pas. Donc le scandale aux Etats-Unis, un gouverneur qui est attaqué par une femme un peu zinzin, d'âge mûr, les médias comme aujourd'hui, même aux Etats-Unis, il s'empare du truc, scandale. Parallèlement à ça, il y a son fils qui est prof d'université qui est dingue de jeux vidéo et on l'appelle en lui disant alors votre mère, il dit mais quoi, je ne suis pas au courant, il est très fâché avec elle. C'est une sorte de prof mais un peu écrivain raté. On lui propose de l'argent pour écrire un livre sur sa mère et puis les choses ne vont pas se passer exactement comme c'était prévu. Donc c'est à la fois c'est un retour en arrière sur l'histoire des Etats-Unis, des émeutes en 68, sur le New York après attentat, c'est un portrait des Etats-Unis. C'est vraiment parce que le bouquin est énorme et moi j'ai des retours de clientes qui me disent mais j'ai bouffé, enfin c'est le moment où j'ai été pris par le livre, je n'ai même pas vu les pages. Je veux dire, moi je l'avais commencé, j'ai trouvé ça tellement bien que je l'ai mis de côté en me disant je veux avoir le temps de le lire. Donc je l'ai relu à un moment où je savais que j'aurais le temps de le lire. Et comme on dit, c'est un tourne-page. Un page-churner. Oui mais c'est une tourne-page donc j'appelle ça un tourne-page. Une fois que vous avez commencé, puis c'est intelligent, brillant et tout. Ils peuvent vous dire merci parce que ça remit, c'était pas nouveau et ça remit en lumière le bouquin et les gens ont adoré redécouverte ce roman. Allez-y, allez-y, il y a beaucoup d'autres choses. Vous pouvez également aller sur le site de la Griffe Noire. Beaucoup de conseils et j'espère qu'on vous a donné envie de lire. On sera là la semaine prochaine pour d'autres conseils. Merci Gérard. A tout de suite.